Ok bonjour à vous, je me nomme Soumy Fabrice, ingénieur agronome, vulgarité de l'agriculture biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux agriculteurs qui vivent au niveau du Gabon. Lorsque nous sommes au niveau du Gabon, vous allez vous en rendre compte que le maïs pop corn est un maïs qui... 75% de ce maïs pop corn qui est consommé au niveau du Gabon vient de l'Argentine, 12% vient de l'Afrique du Sud et le reste est le pourcentage entre les pays de l'Union Européenne, l'Amérique Latine et les pays de l'Asie du Sud. Et pourtant au niveau du Gabon, le Gabon dispose énormément de potentiel pour la production de ce maïs pop corn. L'une des choses que vous devez savoir, le maïs pop corn est d'abord un maïs et le maïs se produit au Gabon, dans toutes les régions au niveau du Gabon où on produit donc le maïs, on peut produire donc le maïs pop corn. Sauf que les maïs pop corn qui sont vendus sur le marché gabonais sont des maïs stériles, sont des maïs qui ne peuvent être utilisés que pour la consommation. Et comme depuis une dizaine d'années, nous travaillons pour la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire au niveau des pays de l'Afrique et le Gabon étant un des pays bénéficiaires aussi de notre accompagnement, nous vous présentons là deux variétés de maïs pop corn reproductibles libres de droit, donc les paysans peuvent donc produire. Et actuellement, je fais cette vidéo, c'est la période profite pour la production du maïs pop corn au niveau du Gabon. Comme vous pouvez le voir ici, afin de pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir mieux produire, avoir suffisamment de maïs de production, nous mettrons donc à votre disposition des semences de maïs pop corn. Je tiens à rappeler qu'ici, nous allons conditionner un sachet de 500 grammes de maïs et chaque 100 grammes coûte 2500 francs. L'idée, c'est d'apporter ceux qui ont des petits, moyens, grands espaces à faire la production du maïs pop corn parce que lorsque nous prenons l'agriculture, nous sommes toujours sur des choses aussi fallacieuses et pourtant on peut faire des simples gestes, faire des simples accomplissements pour pouvoir transformer notre environnement. Lorsque vous prendrez 100 grammes, 100 grammes pourra vous produire plus de 10 à 30, 40 kilos. Et à partir de ça, vous aurez donc des semences, en une campagne, 3-4 mois, vous aurez donc des semences qui vont vous permettre de faire donc la production sur plusieurs années. Raison pour laquelle, une fois que vous allez donc faire cela, vous serez donc en mesure de pouvoir reproduire vos propres semences. 100 grammes de semences de maïs coûte 2500 francs. Contactez M. Djilou, ça dit que vous pouvez passer vos différentes commandes et c'est dès le moment actuellement que vous devez faire vos productions de culture de maïs pop corn parce que nous sommes entièrement en pleine campagne et la période est favorable. Merci.